Cette semaine à Infotémis. Lancement de l'album de Billy Gamache, projet La mémoire des rimes, ouverture du bistrot Auchac, le Rift en nomination au prix Rideau et entrevue avec la préfète de la MRC de Témiscamingue. Bonjour à tous et à toutes. Le lancement du premier album de Billy Gamache a eu lieu le jeudi 10 mars dernier au Rift à Ville-Marie. Ce jeune artiste de 22 ans étudie présentement à l'Université Laval. Très attaché à son coin de pays, son album Respire le Témiscamingue. Bonjour, moi c'est Billy Gamache, je viens du Témiscamingue. Je fais présentement un bac en physique à l'Université Laval à Québec, mais à temps perdu, je fais de la musique. Je compose des chansons, ce qui a mené à la composition de 12 chansons qui vont être présentées ce soir pour le lancement de mon album. Alors, pourquoi tu as choisi le Rift pour lancer ton album? Premièrement parce que c'est la place au Témiscamingue pour les lancements de ce genre-là. C'est la place culturelle, autant cinéma que théâtre, musique, toute l'équipe. C'est sûr qu'il n'y avait pas deux ou trois possibilités. C'est comme la meilleure place. Ils sont tellement gentils en plus de me laisser faire ça ici, d'encourager comme ça la culture témiscamienne. C'est super. Tu connaissais déjà un peu l'équipe du Rift? Tu as déjà travaillé avec eux auparavant? Ou c'est la première fois que tu fais une vraie représentation? Je connaissais les gens, parce qu'au Témisc, on se connaît tous. C'est sûr, Amélie Cordeau, qui est la coordonnatrice, je ne me trompe pas. Je la connais bien, mais je n'avais jamais travaillé avec les gens ici. J'ai un frère qui a déjà travaillé ici. François, en fait, qui est le technicien de son, c'est vrai, je dis ça, mais François, qui est technicien de son aussi, c'est un ami depuis longtemps. C'est lui qui m'a appris à jouer de la guitare. C'est lui qui a produit mon album. Ça n'aurait pas été possible sans lui. Justement, parle-moi de ta passion pour la musique. Comment ça a été venu? Quand est-ce que tu as commencé à jouer, à chanter? Qui t'a donné cette passion? En fait, j'ai tout le temps un peu baigné dans le monde musical. Ma mère, elle chante beaucoup. Ma soeur aussi, elle chante beaucoup. Ma mère, elle jouait du piano. J'ai tout le temps baigné là-dedans, mais ça fait, je pense, six ans que j'ai commencé vraiment à plus m'y plonger. Au début, je voulais chanter. Mais je n'aimais pas juste chanter sans rien faire d'autre. Je me trouvais comme tout nu devant un micro. Je ne savais pas quoi faire avec mes mains. Je me suis dit, je vais jouer de la guitare pour m'accompagner. Puis finalement, ce n'est plus juste pour ma compagnie, la guitare. J'aime quasiment plus ça que chanter. C'est ça, c'est François qui m'a initié. C'était déjà mon ami dans le temps. Fait qu'il a commencé. J'ai commencé à faire des cours avec. Puis c'est ma première année de séjour. Ça fait près cinq, six ans que j'ai commencé. Puis ça fait trois ans que je compose. Comment tu décrirais ton style musical et qui sont tes inspirations, tes stars préférées qui t'ont donné envie de faire de la musique? Écoute, on dirait, je ne sais pas trop à quel genre identifier ça, mais c'est beaucoup des balades. Les thèmes que j'aborde dans l'album, c'est surtout la famille, la région, l'amour, le bonheur, le temps, évidemment, ou le titre intemporel. Puis mon inspiration, ma star, je te dirais, elle vient essentiellement de mon parrain, Yvan Jacques. Après que j'aille commencer à être plus à l'aise à la guitare, je me suis beaucoup rapproché de lui. J'allais souvent chez eux et on jouait de la guitare beaucoup. Puis c'est vraiment un bon guitariste. Puis ce qu'il fait comme musique, puis comme guitare, je trouvais que c'était vraiment beau. Puis j'ai beaucoup appris de ça. Puis son style a déteinti sur moi, autant son style musical que son style, le rythme poétique de ses compos. Je te dirais, c'est ma plus grande source d'inspiration. Comme personne aussi, puis comme guitariste. Est-ce que tu attends beaucoup de monde qui va venir te voir, de la famille, des proches, des amis que tu connais? Oui, je sais qu'il y a beaucoup de familles qui vont venir, des amis aussi. Il y a de la famille à Frank, François, qui vont être là aussi. C'est tous des gens que je connais essentiellement. Je pense que c'est pour ça que je ne suis pas tant stressé que ça, vu que c'est du monde que je connais. Mais c'est vraiment cool. Ça va être un bon show, je pense. Puis j'ai hâte de livrer ça. Comment tu t'es préparé pour ce soir? Est-ce que tu as beaucoup répété? Ça t'a pris combien de temps à être prêt, enfin prêt pour ce spectacle? Oui, bien c'est sûr, c'est probablement un des shows. C'est arrivé souvent qu'on ne s'est pas beaucoup préparé. Mais lui, j'ai su juste la semaine passée que j'allais jouer ici. C'est ça, ma mère m'a appelé. Je suis en mi-session en plus. Là, je suis ici pour la semaine de relâche. Fait que tu sais, dans le jus des examens puis de l'étude puis tout. Puis elle m'appelle entre deux cours. Elle me dit « Hey, veux-tu jouer au riff? » Puis j'ai comme « Ah non, tu me niaises. » Fait que c'est ça, avec pas beaucoup de temps. Mais vu que c'est mes compos, tu sais, c'est pas des chansons que j'ai à pratiquer intensément. Là, je les ai pratiquées pour pouvoir les faire comme il faut, à l'harmonica un petit peu pour que ça sonne bien. Mais c'est ça, tu sais, j'ai eu une pratique avec Frank hier. Puis il y a des invités spéciaux aussi qui se sont décidés vraiment de dernière minute que comme on a pratiqué, on est prêts, on est prêts, là, avec ce qu'on a fait, là. Je suis pas mal sûr que ça va être correct. Je t'ai fait de bonnes chances. Je suis sûr que ça va être très, très bien. Merci beaucoup. J'ai une dernière question. Si les gens veulent acheter ton album, se procurer ton travail, comment ils font? Où est-ce qu'on peut l'acheter? En ligne ou dans des boutiques? Dans le fond, l'album est disponible sur toutes les plateformes. Apple Music, Spotify, SoundCloud, Bandcam, je pense aussi, il y a pas mal partout. L'album Physique, lui, bien là, on va en vendre à la fin ici. Sinon, c'est moi qui va les avoir. Je peux suggérer aux gens peut-être de me contacter sur Facebook. À ce moment-là, je peux en faire livrer sans problème. Je sais qu'il y en a à vendre aussi à l'intro musique à Ville-Marie puis au Bergeron électronique aux deux places. Puis là, je vais m'arranger pour que si jamais ils vendent toutes, qu'il y en aille toujours. Fait que c'est ça, jusqu'à temps. Jusqu'à temps, il n'y en a plus. Il y a juste un an dans une année Si tu ne vois pas, je le sais, je l'ai compté C'est amplement de temps pour s'amuser Pour rire, s'affairer, puis fêter Entre amour et amitié Alors sort ton sourire pour la vie Entoure-toi de tes meilleurs amis Profite de chaque instant ma compagnie Dans le cadre du projet La mémoire des ruines Réalisé par les artistes Émilie Bécoté Et Édith Lapérière Grâce à une bourse octroyée Par le Conseil des arts et des lettres du Québec Cette dernière lance un appel de participation À la population thémiscamienne Édith Lapérière, je suis artiste en arts visuels Spécialisée en arts imprimés Je m'appelle Émilie Bécoté Je suis une artiste en arts visuels Puis, en fait, moi et Édith Lapérière On a reçu une bourse de création Du Conseil des arts et des lettres du Québec Pour réaliser un projet qui s'inspire du patrimoine thémiscamien En fait, moi et Émilie, on se connaît Ça fait un petit bout déjà On a été au même cégep ici à Rouen-Noranda Donc, on connaissait déjà un peu l'autre artiste Puis, on se disait qu'on avait vraiment comme des pratiques Qui sont similaires Dans le sens où on travaille la même thématique Mais pas avec la même technique Donc, moi, je suis plus justement en estampe Des œuvres bidimensionnelles Puis, Émilie, elle fait plus des œuvres en trois dimensions Des sculptures, des installations Puis, on se disait que justement Avec notre thématique qui est en lien Avec le territoire thémiscamien Il y aurait un beau maillage à faire Au niveau de nos pratiques personnelles Le projet s'appelle La mémoire des ruines C'est né d'une volonté, en fait D'unir nos deux pratiques artistiques À moi et Édith Parce qu'on a constaté qu'on se ressemblait beaucoup On vient d'ici On est inspiré par le milieu rural Donc, c'est de là qu'est née l'idée Et on a déposé le projet On l'a eu Donc, on est super contentes Donc, en ce moment, on est en période Justement de... On recueille des archives Des photos du thémiscamène Qu'Édith vont interpréter en premier lieu En art imprimé Et que moi, je vais m'inspirer Des estampes d'Édith Pour faire une structure Inspirée d'eux C'est des estampes qui sont très épurées Seulement avec parfois Quelques petites lignes Qui représentent un lieu Donc, moi, je vais m'inspirer aussi de ça De cet espace qui est un peu déconstruit Pour fabriquer un objet Qui représente un peu Justement ce patrimoine L'architecture du patrimoine thémiscamien On veut vraiment s'inspirer Des archives personnelles des gens Fait qu'il y a une partie de leur histoire Fait qu'il y a toute la dimension De l'identité qui est super intéressante D'aller cueillir Justement des parties De ces histoires personnelles-là De ces histoires familiales-là Donc, moi, je vais vraiment prendre les photos Les interpréter en sérigraphie Fait que je vais aller chercher vraiment l'essentiel Puis j'aimerais ça intégrer une partie de l'histoire Tu sais, d'un témoignage qu'on va recueillir Avec les photos Je pense qu'on va être capable d'aller chercher Une dimension un petit peu plus personnelle Fait que c'est ça Fait que je vais travailler plus en sérigraphie À l'atelier des Millefeuilles à Rouen-Noranda Dans le fond, qui est un partenaire aussi De ce projet-là Fait que pendant tout l'été Je vais aller à l'atelier pour aller imprimer les œuvres Travailler sur les images Puis après ça, on va faire le lancement Bien, Émilie, suite à mes images Elle va travailler une sculpture Donc, l'installation va se faire plus dans la salle Après, c'est là que l'installation Va prendre toute la place Avec l'œuvre dimensionnelle Puis l'œuvre à Émilie qui est tridimensionnelle Premièrement, on est dans une recherche d'archives Donc, les gens peuvent nous envoyer des photos De vieux bâtiments De ponts couverts De granges Puis nous envoyer un peu l'histoire qui vient avec Aussi, ça nous intéresse d'avoir le témoignage Et on est aussi à la recherche de matériaux Comme du vieux bois de grange De la vieille tapisserie Des choses comme ça Puis en fait, on n'a pas vraiment de date limite On va accepter tout au courant de l'été Parce qu'on va être en production pendant l'été Donc, c'est sûr que plus on en a Plus ça va être inspirant Donc, le projet va voir le jour en septembre 2022 Au Centre d'exposition ici Donc, on va être en production pendant tout l'été On est vraiment dans les débuts Donc, on commence à recevoir des images des gens Fait que pour l'instant, je n'ai pas encore d'image précise De ce à quoi va ressembler ma partie de l'œuvre Mais c'est sûr que ça va être fidèle à mon style Fait que des images qui sont épurées Quand même assez minimalistes Il va y avoir beaucoup d'espace blanc Pour la présence puis l'absence On veut vraiment créer un lieu Qui est un lieu fictif Mais à la base des archives personnelles Fait que moi, je m'attends à ce qu'il y ait Tu sais, quelque chose de... En fait, une espèce de vide là Qui est créé par tous ces souvenirs-là Dans le fond, qui n'habitent pas vraiment l'espace Mais qu'on va interpréter là On s'est créé une adresse courriel Mémoiresdesruinesacommercialgmail.com Les gens peuvent nous envoyer les archives numérisées Évidemment, les gens peuvent nous contacter aussi Via les réseaux sociaux si jamais Parce qu'on sait qu'il y a des gens Qui vont avoir des photos peut-être papillées Donc, c'est possible de rentrer en contact aussi Avec nous pour nous apporter des archives En fait, moi, je veux vraiment que les gens Ils se sentent interpellés par l'œuvre Parce qu'en fait, c'est eux qui vont l'avoir bâtie Moi, je suis juste la messagère qui va interpréter Puis Émilie aussi Fait que tu sais, on veut vraiment que les gens Ils se reconnaissent dans cette image Dans cette œuvre-là Puis justement, qu'ils développent un peu Leur sentiment d'appartenance à ce territoire-là Le territoire témiscamien Mais aussi à tout le bagage Des gens qui étaient là avant nous Fait que tu sais... Dans le fond, c'est comme une œuvre historique Mais qui est vraiment interprétée par des artistes Fait que visuellement, on l'a bâti Dans le fond, la population témiscamienne Émilie puis moi Fait que c'est ça qui va être intéressant Après le dépanneur au percé C'est maintenant au bistrot Auchac D'ouvrir ses portes à l'aniel Pour combler les visiteurs On vous propose une petite présentation de l'établissement Bonjour et bienvenue à l'aniel Au bistrot Auchac Serge Sailleur et Marie-Ève Perrault Sont les héros propriétaires du dépanneur Et du camping au percé Ainsi que de ce nouveau bistrot qui se trouve à l'aniel Le couple qui n'a pas d'expérience professionnelle En gestion de restauration Est ravi de la réponse des gens du coin Et ils accueillent déjà des habitués Le bistrot n'est pas bien grand Du coup, les gérants ont attendu De pouvoir ouvrir leur salle à 100% de capacité Pour officialiser leur ouverture L'idée n'était pas nécessairement D'ouvrir un bistrot à l'aniel C'est plutôt un petit quelque chose Qui vient enrichir leur projet initial Lors de l'acquisition du dépanneur Et du terrain de camping Le couple pensait qu'il serait bien D'offrir un endroit chaleureux Et accueillant aux campeurs Mais aussi aux gens du coin Afin qu'ils puissent se retrouver Pour une bière, une soupe ou un café Après une partie de pêche Ou une randonnée en motoneige Ici, pas de plats gastronomiques Ou de menus élaborés Auchac, c'est un endroit du style café-bar A l'ambiance décontractée et informelle Où l'on sert des plats simples et abordables Le menu pour l'hiver se compose principalement De petits plats chauds faits maison Tels des potages, des soupes et chili L'hiver prochain, il sera possible de réserver Le vendredi soir et le samedi soir Pour une raclette ou une fondue Pour deux ou quatre personnes Qui pourraient être dégustées Dans une ambiance intime au bord de l'eau Le menu d'été sera quant à lui Composé de salades et de panini d'hiver Le projet est encore en cours de développement Car les gérants prévoient de construire une terrasse Ainsi que des hébergements à louer Pendant l'été Depuis la création du parc Opé-Mican Et maintenant avec l'installation du dépanneur Ainsi que du bistrot L'agnelle se présente comme une destination touristique Avec un grand potentiel de développement Le théâtre du Rift à Ville-Marie A été nominé au prix Rideau Dans la catégorie prix Rideau partenariat La directrice Amélie Cordot nous en dit plus Gros printemps pour le Rift On a d'abord une nomination Au gala du prix Rideau Au gala de l'événement Rideau Qui a lieu en mai Normalement ça a lieu en février à chaque année C'est vraiment la rencontre entre les producteurs Et les diffuseurs La rencontre de programmation Pour les mois et les années à venir Et le jeudi soir Ça se termine toujours par une soirée gala Où des prix sont remis aux diffuseurs Aux artistes Prix partenariat Prix direction artistique Prix artistes en tournée Bref Une grosse soirée glamour Cette année Ça va être revu un petit peu Parce que bon L'événement a été déplacé en mai Pour les raisons qu'on connaît Et en fait Notre dossier a été déposé Pour le prix partenariat Pour le projet au pays des Pécas En fait Ce projet-là A été initié À partir d'une discussion Qu'on a eue entre moi Et Rosalie Chartier-Lacombe Du Petit Théâtre à Rouyn-Noranda Parce que Durant la pandémie Au début de la pandémie On avait un spectacle de Fred Fortin Puis on se disait Bien là on ne peut pas annuler Fred Fortin Il faut trouver un concept Pour que les gens le voient Puis là on a commencé à jaser Puis on a commencé à parler de Pécas Puis de remorques Puis on va se promener avec Puis Ça fait que ça a commencé comme ça Donc Et c'est devenu Comme on le sait Au pays des Pécas Puis c'est devenu Ça fait deux ans qu'on le fait Deux étés de suite C'est devenu un projet Où tous les diffuseurs Les salles de spectacle De la Bitibi-Témiscamingue Ont décidé de participer Donc on a pu offrir Deux étés de suite Des spectacles Aux gens En période pandémique Donc on a fait travailler Les travailleurs culturels Les artistes On a pu les faire tourner Partout en région Donc ça a été vraiment un projet Je pense que c'est un des plus gros projets De collaboration inter-régionale De la Bitibi-Témiscamingue Donc on trouvait que ça nécessitait Peut-être une belle reconnaissance Pour nous Mais aussi l'ensemble De nos collègues Donc on a déposé On a été retenus Donc on est finalistes Pour le prix partenariat Arideau Qui va avoir lieu À la mi-mai Le 15 mai prochain Donc on se croise les doigts On a bien hâte de voir Si on va pouvoir Être gagnant De ce prix-là Et combien de compétiteurs Vous avez pour la finale? Trois On est trois en tout Donc il y a vraiment Une sélection Qui a été faite par un jury Donc on est trois Trois compétiteurs C'est sûr que Tous les gens Qui Tous les organisations Qui sont en nomination Le méritent amplement Mais c'est ça On espère que Le RIFT Et tous ces collaborateurs-là Vont être reconnus Pour ce travail-là Ça a été vraiment Un gros projet Puis probablement Qu'il va y avoir une suite On est vraiment Pour parler en ce moment Pour l'été 2022 On est C'est à suivre Pour l'été 2022 Parce que oui Ça a été mis en place Dans la situation pandémique Mais en même temps C'est une façon De diffuser Les arts de la scène Quand même Intéressante L'été On va rejoindre D'autres publics On va sur le territoire Donc c'est vraiment Une autre façon De diffuser la culture Je vous souhaite Bonne chance Et du coup Vous avez une deuxième Nomination également Oui en fait L'année passée Et cette année Encore depuis deux ans En fait La nomination C'est pour l'année passée Le théâtre du RIFT Et la municipalité Le carnaval de Lorrainville On fait une collaboration En fait L'artiste Émilie Bécoté Travaille avec nous Et le carnaval De Lorrainville Nous a interpellés Pour voir Comment on pourrait Faire Dans les sentiers À Lorrainville Une exposition Mettre des oeuvres Accrochées Tout ça Fait qu'on en a parlé Avec Simon Gélina Donc Moi j'ai mis Simon Gélina En contact Avec Émilie Bécoté Qui travaille avec nous Qui est artiste Et là Finalement Le projet a émané Justement Sur un sentier Puis là Bien il y a eu Plusieurs artistes Qui ont été mis En contribution Mais c'est le théâtre du RIFT Qui présentait Émilie Dans ce sentier-là Donc on est en nomination Pour ce prix Partenariat-là Encore Donc on peut Se rendre compte Que le RIFT Travaille beaucoup En collaboration Travaille beaucoup En partenariat Puis on trouve ça Extrêmement important D'aller chercher Les compétences Ou les forces Vives De chacun Des milieux Ou des artistes Qui existent En région Claire Bolduc Préfète de la MRC De Témiscamingue Nous parle De divers sujets D'intérêts publics Notamment Le regard Vers l'international Mais aussi Les aides Aux aînés Du Témiscamingue Bonjour et bienvenue A TV Témis Nous sommes aujourd'hui En compagnie de Claire Bolduc Préfète De la MRC de Témiscamingue Bonjour Claire Merci d'être venue Je vais t'inviter aujourd'hui Pour parler des divers faits saliants Qui ont été abordés Suite à la séance du conseil De la MRC de Témiscamingue Le 16 mars dernier On va commencer directement Je vais te demander De me parler D'une mission exploratoire Qui a été mise en place Du côté de la France Dans un mouvement initié Par la Fédération québécoise Des municipalités En quoi consiste cette mission? Est-ce que tu peux m'expliquer Plus en détail? Alors je vais faire la distinction Le mouvement international Initié par la Fédération québécoise Des municipalités Porte sur l'engagement Envers l'Ukraine Et tout l'appui Qu'on peut apporter À ces communautés ukrainiennes Qui vivent un conflit Bien inhumain Alors que la mission exploratoire En France C'est initié par la MRC En collaboration avec Deux régions françaises Deux régions rurales Qui ont l'air de Régèvre Et le sud de Lousière Qui ont travaillé De façon particulière Sur l'attractivité des populations L'attractivité de la main-d'oeuvre Ils ont un schéma de travail Qui s'appelle L'anticipation des besoins De main-d'oeuvre Donc ils ont une façon De travailler un peu différente De tout le processus D'attractivité que la MRC A mis en place Depuis plusieurs années En conséquence On avait intérêt à faire Des parallèles Des échanges Et à discuter De nos façons De travailler respectives La MRC a mis en place Cette collaboration-là Cette coopération-là Avec la ruralité française Dès 2018 Ils sont venus nous visiter À l'automne 2019 On devait y aller À l'automne 2020 Et on reprend Cette mission-là On reprend La volonté de voyage Pour aller les rencontrer Il faut mentionner Que l'objectif C'est un projet de recherche Sur les mécanismes D'attractivité Et de déploiement De développement De services de proximité Dans les communautés Alors c'est une façon D'analyser ce qui se fait ailleurs De voir leur méthode de travail Leur façon de fonctionner De voir comment ça pourrait s'appliquer Chez nous Et de mettre en œuvre Différentes possibilités Différents projets pilotes Appelons-les comme on veut Mais de voir comment ça se passe ailleurs Et comment ça pourrait s'appliquer Chez nous On le fait sous l'angle De l'attractivité Et des services de proximité La délégation qui ira en France Se déplacera pour visiter Les deux régions L'Erdre-Rigèvre Et le sud de Lousière Et pour voir De quelle façon concrètement Les initiatives qui sont mises en place Là-bas Donnent des résultats Quel genre de résultats Et les différences Il faut mesurer aussi Les différentes mentalités Dans les communautés Et tout ça Mais on parle vraiment De communautés rurales De communautés qui rencontrent Des enjeux similaires aux nôtres Et avec qui on a intérêt à échanger Le rapport de recherche Qui était associé À ce projet de coopération-là A déjà été déposé Mais je pense qu'on doit Aller boucler la boucle Faire tout ce qui avait été prévu Dans le projet Pour vraiment attirer le maximum Est-ce que vous avez noté Des similitudes principales Entre le Témiscamingue Et ses régions françaises Qui ont fait que justement Vous les avez approchées Eux Et pas une autre région En fait c'est le chercheur Il y a une femme Qui nous avait approchées Et le chercheur Ce qu'il voyait Comme similitude C'était vraiment Le besoin d'attirer Alors qu'on est tous Des régions moins connues Où il y a des zones Très populeuses À proximité Qui sont plus attractives Pour nous Le Témiscamingue On doit se démarquer Versus la Bitibi Versus Rouen-Noranda Ou Val-d'Or Pour attirer de la main-d'oeuvre Pour attirer des compétences Pour attirer des expertises Et pour développer Des services de proximité Dans les communautés françaises Elles sont souvent À proximité d'une grande ville D'une agglomération Très importante Qui a ce pouvoir D'attractivité là Qui fait que Dans les communautés rurales On n'a plus de difficultés Sur l'attractivité De la population Ou de la main-d'oeuvre Ça c'était une similitude Les différences C'est dans les façons De travailler Nous on promouvoit Le territoire On fait la promotion De ce qu'on est De qui on est De ce qu'on a à offrir Alors qu'eux Ils font vraiment L'anticipation Des besoins De main-d'oeuvre Des expertises Et compétences Requis sur le territoire Et c'est dans Ces secteurs-là D'activité Qui vont faire Des efforts particuliers De recrutement Entre les deux Façons de travailler Il y a des similitudes Et des très grandes Différences Dans les façons De travailler Il faut savoir Que le taux de chômage En France En Europe De façon générale Mais en France Particulièrement Le taux de chômage Chez les 18-35 ans Est beaucoup plus élevé Qu'ici Alors qu'ici On vit une pénurie De main-d'oeuvre Donc c'est vraiment Des façons Très On part d'enjeux Similaires Sur le fond Mais qui ont Des sources Très différentes Et qui amènent Des solutions Différentes Qu'est-ce qui est Inspirant D'une façon De faire à l'autre Pour les services De proximité Là on est vraiment Dans des grandes Similitudes Petites communautés Attractivité Des grands centres Attractivité Des grandes chaînes Et comment on fait Pour maintenir Un service Localement Un service De très grande Proximité Autant au niveau Des services marchands Qu'au niveau Des services gouvernementaux Alors là on est Dans des très grandes Similitudes Entre ce qu'on vit Au Témiscamingue Et ce qu'ils vivent Dans ces régions-là De la France Donc on a pour projet D'aller là-bas Mais est-ce qu'eux Ils vont venir ici Ils sont déjà venus Ils sont venus en 2019 Ils avaient une délégation D'une quinzaine de personnes Qui étaient avec nous Pour une semaine En 2019 Et ils ont découvert Le Témiscamingue Ils ont été ébahis De ce qu'on leur montrait Mais on faisait vraiment On mettait vraiment en valeur Toute la stratégie D'attractivité Mais également Ce qu'on a à offrir Et à montrer Par ailleurs Eux ce qu'ils constataient C'est Ils ont vu Les distances Ce qu'on pourrait appeler Les Il y a des très grandes zones De non-habitation Pour s'en venir Jusqu'au Témiscamingue Ils sont venus en voiture De Montréal Et ça Ça les a beaucoup frappés Alors qu'on ne retrouve pas Ce genre de situation-là En France Alors là Je confirme Oui c'est ça En effet Il y a Ces grandes zones De non-habitation On ne voit pas ça Nulle part en Europe Je pense que la densité De population La grosseur des pays Les territoires Sont très très occupés En Europe Alors qu'ici On a une densité De population Beaucoup plus faible Et ça Ça les a Vraiment interpellés Beaucoup interpellés Et sur le plan culturel Ils ont été marqués Par Le phénomène Tout le monde Ils rencontraient un maire Ils rencontraient les gens Du développement économique Ils rencontraient les gens Du milieu culturel Tout le monde ne leur disait pas Bienvenue à Laurinville Bienvenue à Saint-Eugène Bienvenue à Saint-Bruno-de-Guig Bienvenue à Ville-Marie Tout le monde leur disait Bienvenue au Témiscamingue Et ça Ça les a marqués Ils ont dit On arrive On est accueillis Dans un territoire On n'est pas accueillis Dans une municipalité On est accueillis C'est un territoire Qui est accueillant Alors ça Ce regard-là Qui vient d'outre-mer Qui nous parle de nous C'était intéressant À recevoir Alors voilà On a bien hâte De rendre De rendre l'appareil À ces visiteurs Et ces personnes De la France Et on a bien hâte Surtout maintenant Que c'est possible Et qu'on peut revoyager Voilà Voilà C'est ce qu'on devait attendre D'ailleurs Bien sûr Merci On va maintenant revenir Sur le conflit La guerre en Ukraine Comme tu l'as mentionné Tout à l'heure Donc la MRCT Et les municipalités Membres de la fédération Ont répondu à l'appel De la FQM Afin de poser un geste De solidarité Envers le peuple ukrainien Est-ce que tu peux M'en parler plus en détail Et nous dire Quel est ce geste Oui tout à fait En fait La fédération québécoise Des municipalités Duquel tant la MRCT Que toutes nos municipalités Et villes sont membres On a adopté une résolution La fédération Avait la résolution Mais on a adopté Cette résolution-là Et plusieurs des villes Et municipalités L'ont également adopté La résolution dit En gros Trois choses On invite la Russie À sortir de l'Ukraine À cesser Le conflit En Ukraine On invite Les gouvernements Autant le premier ministre Du Canada Que le premier ministre Du Québec À porter haut et fort La voie de la paix Et à mettre en œuvre Toute l'aide Qu'on peut apporter À la population ukrainienne Autant l'aide fédérale Qui peut être apportée En matière de riposte Que l'aide humanitaire Qui est absolument requise Pour ces populations-là Et on a également Édicté qu'on est Terre d'accueil Pour des populations ukrainiennes Qui choisiraient Le Canada Le Québec Comme terre d'accueil Et qui pourraient choisir Le Témiscamingue Comme terre d'accueil À cet égard-là Il y a un maire Qui nous informait Que dans sa communauté Dans son village Il y a une citoyenne Une famille Qui est Qui a de la parenté En Ukraine Qui ont pris Qui sont sortis De l'Ukraine Et qui pourraient Être très rapidement Ici sur place Venir s'installer C'est deux personnes Qui avaient déjà Obtenu leur visa Mais c'est une famille Éventuellement Huit à dix personnes Qui pourraient rallier Le Témiscamingue Et c'est vraiment Le contact personnel Des gens qui connaissent Ou qui ont de la famille Ou qui sont impliqués De quelque manière Qui facilite ça Pour la venue des personnes Cela dit Il y a des municipalités Qui ont choisi D'appuyer Les organisations humanitaires Qui travaillent là-bas Par exemple La Croix-Rouge Par un don D'autres municipalités Ont réservé des fonds Pour accompagner Et faciliter L'arrivée De populations Réfugiées De l'Ukraine Qui choisiraient Le Témiscamingue Comme terre d'accueil Ce que la MRC A choisi de faire également C'est le mode De soutien Qu'on a choisi D'apporter Si des gens Arrivent ici Ils auront besoin D'aide On sera là Pour les accompagner Donc on parle D'aider des populations Ukraines Qui sont déjà au Canada Mais qui pourraient Également arriver Au Témiscamingue Depuis l'étranger Ils ne sont pas déjà au Canada Ils étaient sortis d'Ukraine Ils avaient pu sortir d'Ukraine Ils ont obtenu Pour deux de ces personnes-là Un visa Pour le Canada Donc à partir du moment Où il y a un visa Ils peuvent s'en venir en région Oui Et d'autres membres De la famille Pourraient également Poser Sortir d'Ukraine Ou Ils sont déjà sortis d'Ukraine Ils attendent les visas Mais ils pourraient S'en venir ici Ce qui est intéressant C'est qu'on constate On sait que c'est difficile L'immigration au Canada Et au Québec Mais on constate Que dans le cas présent Des personnes Qui connaissent quelqu'un Les connaissances Les contacts Font la différence Alors c'est ce qui permet C'est ce qui nous permet D'anticiper l'arrivée D'au moins deux personnes Ukrainiennes Sur le territoire Témiscamien Possiblement plus Mais c'est surtout Ce qui nous place Nous en situation Il y a 1,2 millions D'Ukrainien au Canada Ces populations-là Sont réparties Mais elles se regroupent Particulièrement Dans l'Ouest canadien Par ailleurs Il y en a également Dans notre région De l'Abitibi-Témiscamègue Et on le sait maintenant Il y en a au Témiscamègue Donc on est terre d'accueil Pour des populations Ukrainiennes Qui choisiraient De façon temporaire Ou permanente De venir s'installer Au Témiscamègue Très bien Merci Un autre sujet Qui a été abordé Lors du conseil Vous parliez D'une prise de position Ferme Quant aux soins de santé Et des services adéquats Pour les aînés Du Témiscamègue Qu'en est-il ? Est-ce que tu peux nous en parler De cette prise de position ? Oui tout à fait On a la chance Au Témiscamègue D'avoir un comité citoyen Qui se préoccupe De soins de santé durable Et de qualité Au Témiscamègue Qui est une instance conseil Auprès de la MRC En matière de soins de santé Alors le comité santé citoyen Quand il voit des choses Qui sont préoccupantes Ils alertent Les membres du conseil Pour agir Pour faire en sorte Que certaines situations Ne se dégradent pas Ou pour mettre en action Les gens qui peuvent Faire la différence Ce que le comité santé citoyen A fait Ils sont venus Deux représentants Jacques Bourgeois Et Paul-Émile Barbeau Sont venus rencontrer Les membres du conseil Pour exposer une situation Très préoccupante Le fait que Des personnes aînées Du Témiscamègue Par manque de place Dans les résidences Pour personnes âgées Sont déplacées Vers Ouin-Noranda Ou Macamique Éventuellement vers Amos Pour On dit de façon temporaire Mais bon Déplacer des personnes aînées Et Ce qu'ils ont appris Lors d'une rencontre Et c'est ce qu'ils nous exposaient C'est qu'il y a Peu de prévisibilité Il y a peu de travaux Qui ont été faits Pour augmenter La capacité d'accueil Ici au Témiscamègue Ce qui nous a énormément surpris Et ça vient de Jean du CISAT Alors ça nous a Non seulement surpris Mais choqués De l'entendre Alors on a pris acte De cette nouvelle-là On dénonce évidemment Cette situation-là Mais plutôt que de faire la colère On s'est mis On retrousse les manches Et on travaille On travaille tout le monde ensemble Pour faire des propositions concrètes Pour des places Qui pourraient être ajoutées Dans l'offre de services Témiscamienne Qu'elles soient des places temporaires Ou qu'elles puissent devenir Des places permanentes Mais on travaille avec Tous les intervenants du milieu Y compris le CISAT Le CISAT est aussi un interlocuteur Et un interlocuteur privilégié Avec qui on travaille Pour faire en sorte Qu'on ne déplace pas les aînés Ils ont bâti le Témiscamingue On veut les garder avec nous Et leur famille Les proches aidants On veut aussi Que ces personnes-là Restent à proximité Alors on a pris une position Très ferme Pour dire que Nos populations aînées Il y a des endroits Au Témiscamingue Où on peut les héberger Que ce soit de façon temporaire Ou permanente On peut trouver l'alternative À un déplacement vers Rouyn-Noranda Ou vers Macamique Et cela dit Je pense que les gens Ont rapidement retroussé les manches On a quelques adresses Qui nous ont été données Il y a les projets De Témiscamingue Dont on rappelle L'éminence de la réalisation Il y a quand même Plusieurs mères Qui se sont déjà mises à l'oeuvre Pour trouver Toutes les façons Toutes les possibilités Pas seulement les façons de faire Mais toutes les possibilités Pour assurer aux aînés Du Témiscamingue Qu'ils aient des endroits Où ils pourront être installés De façon sécuritaire Et confortable Est-ce que ce flux De déplacement Justement S'est aggravé En 2022 Est-ce que vous Devez être inquiète Pour en parler Du coup En fait Ce qu'on a appris C'est que plusieurs personnes Étaient installées À l'hôpital Où ce n'est pas Un environnement Favorable Pour ces personnes-là Mais on n'a Pas d'espace De place d'accueil Disponible Pour les personnes De sorte que Pour sortir Les gens de l'hôpital Où ce n'est pas Un environnement approprié On leur propose Des résidences À Rouen Ou à Macamique Le déplacement On parle d'aînés Alors une personne De 88, 90, 92 ans Les déplacements Sont déjà difficiles Mais les proches aidants De ces personnes-là Les enfants Souvent De ces personnes-là Les neveux Les nièces Si la personne A 90 ans Les proches aidants Ils n'en ont pas 25 ans Ils ont 60, 65 ans Peut-être 55 Alors c'est des personnes Qui sont aussi Qui vont aussi être Très prudentes Dans leur déplacement On impose un déplacement De cette nature-là À l'aînée On impose aussi Ces déplacements-là À la famille Qui est aidante C'est pas approprié C'est pas approprié Pour personne D'autant qu'il existe Des espaces Développés Actuellement On parle de l'élan À la verlocher Par exemple On parle de résidences Qui peuvent être Rapidement Mises 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 aux normes Pour accueillir Ces personnes-là On en a déjà Identifié Quelques-unes Dans les municipalités C'est possible D'éviter Le déplacement Des personnes Alors C'est à ça C'est cet effort-là C'est l'épaule À la roue Qu'on met Pour faire en sorte Que nos aînés Ne soient pas déplacés Très bien Une autre décision Qui a été prise Vous avez également Autorisé De lancer un appel d'offre Pour la mise en place D'un nouveau système Efficient En communication incendie Pourquoi cette décision Maintenant C'est en fait C'est depuis Plusieurs années On s'aperçoit Que nos systèmes De communication Pour les services incendies Tous les services d'urgence Les services d'urgence En milieu isolé Ou tous les services D'urgence Le service Devenait de moins en moins Adéquat Alors On a décidé D'investir De façon importante Et de renouveler Complètement Le système De communication Pour tous nos services Incendies C'est une facture De plus d'un demi Million de dollars Que ça représente C'est la MRC Qui va S'assurer De couvrir Cette facture-là Au bénéfice Des services incendies Des municipalités Pour avoir Un service incendie Qui soit Beaucoup plus efficient Beaucoup plus performant Et On a Accepté Le On est toujours Dans Quand on fait le budget On planifie Des grandes actions Et C'était On arrive au terme D'une action Qui avait été définie Dans le budget De S'assurer D'un bon service De communication Pour les services incendies Alors C'est un demi-million Et c'est assumé Par la MRC Donc c'est assumé Par On parle toujours De l'argent Des contribuables C'est une somme Importante Mais qui en vaut la peine Pour La performance Des services incendies Pour la sécurité Des personnes Autant Des citoyens Que des intervenants Avoir un service De communication Efficace C'est nécessaire Et C'est Il y a Tout un travail Qui a été fait De consultation De retour vers les élus De retour vers Les services incendies Et ça se poursuit Pour avoir Le meilleur Le meilleur système De communication possible Dans les paramètres Et On est Content de la décision C'est une décision Qui était C'est quand même Pas une dépense Qui est C'est un demi-million Plus d'un demi-million De dollars Alors c'est quand même Pas une petite dépense Mais on estime Que c'est une dépense Absolument Qui est impérative Pour nos services incendies Pour la sécurité des personnes Et cela faisait Combien de temps Qu'il n'y avait pas eu D'investissement Dans la communication incendie Il y en a Chaque année Mais là On était toujours En train de Bon Restaurer Renouveler Un service Qui était moins performant Plutôt désuet Puis on essayait De combler Là on passe À un tout nouveau Système de communication Très bien Vous avez donné L'autorisation De procéder À l'embauche D'un agent De développement numérique Quelle sera Sa fonction Au quotidien La fonction Au quotidien De l'agent numérique Ce sera aussi À définir Avec l'agent numérique On profite Du déploiement De la fibre Optique On profite De l'engagement Du gouvernement De brancher Toutes les résidences À Internet Hauts-de-vitesses On profite Du déploiement Justement De À grande échelle De l'Internet Hauts-de-vitesses Pour se doter Des services D'un agent De développement numérique Qui va aider À orienter Les prochaines actions Que la MRC posera En matière De couverture numérique Ça peut être Quelque chose Qui touche Le commerce Le développement Des entreprises Le milieu culturel Le milieu éducatif Ça peut être Le développement numérique Permet énormément De choses Par où on commence? Alors l'agent numérique Va décortiquer pour nous Les différentes possibilités Va nous indiquer Les priorités Va nous indiquer Les actions Qu'on doit poser Pour qu'on soit Vraiment performant C'est pas Il y a plusieurs régions Qui se dotent D'un agent De développement numérique Ne pas le faire C'est nous maintenir Dans Ce serait Ne pas nous rendre service Alors on va de l'avant Mais on espère avoir Un agent numérique Ou une agente De développement numérique Qui va nous Propulser Vers La société 2.0 Dont on parle 3.0 Même à quelque part Parce qu'il y a Une opportunité Unique Actuellement Le déploiement Internet À très grande échelle Sur notre territoire Ouvre des perspectives Qui étaient encore Peu perceptibles Il y a peu de temps On ne pouvait pas Envisager Toutes les possibilités Que ce déploiement Là va nous permettre Alors un agent De développement numérique Va décortiquer pour nous Les possibilités Et les besoins Et nous donner Un plan de travail De réalisation Pour faire en sorte Qu'on devienne vraiment Un territoire performant Sur le plan numérique Et au bénéfice de tout Je parle de tous Les secteurs Qui peuvent être concernés Mais on parle De secteur industriel On parle de Mais Quelle sera La marche à suivre Le plan de travail Qu'on se donnera Pour vraiment accompagner Le déploiement numérique Sur le territoire L'agent de développement numérique Ce sera son travail Sa priorité Dès son entrée en fonction C'est un rôle Très ambitieux Avec plein de responsabilités Quel type de profil Vous cherchez donc? On cherche On cherche quelqu'un Qui a un gonde De l'informatique Je vais le dire comme ça Mais on cherche Quelqu'un Qui est vraiment branché Réseau Qui est vraiment branché Informatique Branché Oui c'est ça Connecté Mais quelqu'un Qui anticipe Vers quoi on peut aller Qui est capable D'avoir une vision De ce que ça pourrait donner Juste nous brancher maintenant C'est pas suffisant Pour les besoins Que nous on voit Pour les possibilités Que nous on voit Alors la personne Devra voir Les différents aspects Qu'offre le branchement Vraiment performant Et comment on peut Au maximum Utiliser ces possibilités Donc quels seront Les gestes à poser Pour maximiser Nous notre utilisation Du numérique Sous tous les aspects C'est vraiment Sous tous les aspects Très bien Et donc pour terminer Est-ce que tu peux me parler De l'adhésion De la MRC Comme membre De la nouvelle coopérative Tricentris Ça c'est une belle chose Tricentris existe déjà C'est un OBNL Qui avec qui la MRC La municipalité régionale De Comté Travaille depuis Plusieurs années Pour le traitement Des matières recyclables Tricentris a reçu Il y a eu une plainte D'une entreprise Concurrente À l'endroit de Tricentris Sur sa structure C'est un OBNL Qui offrait des services Au milieu municipal Et il y a eu une plainte Parce que le milieu municipal Travaillait de gré à gré Avec Tricentris Alors pour essayer De rester en affaires Et de répondre Aux obligations légales De fonctionnement Tricentris est devenue Une coopérative de solidarité Et ce faisant Elle peut poursuivre Ses activités Elle est maintenant Une coopérative de solidarité Désignée par la ministre Des affaires municipales Ce qui permet Au monde municipal De travailler Avec Tricentris Et Tricentris C'est important de le dire C'est Québécois C'est une entreprise Qui est répartie Dans trois régions En Outaouais Et dans les Laurentides À trois endroits Avec qui nous on travaille Et 80% Des matières recyclables Qui sont envoyées Chez Tricentris Sont recyclées Et réutilisées Ici même au Québec 80% Il n'y a pas de conteneur De Tricentris Qui est envoyé Aux Philippines Qui est envoyé En Asie Et qui nous a été Retournée en 2020 Tricentris Travaillent localement Qualité De ce qu'ils sortent Du centre de tri Qualité De leur intervention Avec les partenaires Qui récupèrent Ces matières-là Dans les jeux Pour les enfants Dans les modules De jeux Dans les jouets Dans les petits tapis De caoutchouc Qu'on met Pour les enfants Il y a un peu Beaucoup de Tricentris Là-dedans Il y a énormément De recyclage Qui se fait au Québec Il y a une efficacité Avec la coopérative De solidarité Tricentris On était membre On était un des sociétaires Un des membres De l'OBNL On est devenu membre De la coopérative Je siège Au conseil D'administration De Tricentris Du nouveau Conseil D'administration Et c'est D'autant plus intéressant Que maintenant On voit Tout l'impact Et toutes les possibilités Qu'offre Une entreprise Comme celle-là Pour vraiment Bien traiter Les matières résiduelles Recyclables Et réutilisables Alors c'est un C'est une belle Très belle Tricentris C'est devenu Une coopérative C'est un bon Un beau mouvement C'est un beau passage C'est une belle entreprise C'est une entreprise C'était une entreprise D'économie sociale Qui continue ce travail-là Comme coopérative De solidarité Mais surtout Ils font un travail Impeccable Au niveau du recyclage Et de la réutilisation Je suis vraiment Très fière Que la MRC Est choisie Tricentris Pour ses matières Recyclables Et réutilisables Et qu'on soit membre Et vraiment membre De la coopérative Alors c'est un beau C'est une belle aventure Tricentris Mais c'est un beau geste Notre MRC Confirme Je pense qu'elle confirme Un appui fort À Tricentris Et c'est bien reçu Merci bien Claire Pour cette entrevue Merci d'être venue Aujourd'hui Pour cette émission Est-ce que tu aimerais Rajouter quelque chose? Celle Un seul petit mot C'est notre greffier Samy Bdiri Qui a été Vraiment nommé Greffier Et trésorier adjoint Donc c'est le bras droit De la directrice générale Maintenant Dans la fonction De greffière Trésorière Samy Bdiri Est avec nous Depuis un an et demi Maintenant Et on est très heureux De sa très grande Contribution à la MRC Merci bien Merci Merci à tous D'avoir regardé Notre émission On revient chaque semaine Avec un nouvel épisode Je suis Charlotte Oireau Journaliste à TV Témis A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada